... Je souhaite autant de succès à Philippe Salers et Bernard Tapie. ... Alors, dites-moi la vérité tous les deux. Est-ce que vous auriez pu répondre, notamment la dernière, les Angles, Philippe ? Les Anglais, il me semble. Les Anglais, les Anglais. Les Anglais, les Anglais. C'est ce qu'il disait. Mais pourquoi Julien n'a pas voulu ? Je ne comprends pas. Ah, moi, j'ai senti qu'il y a eu un petit peu de concurrence. Entre les deux, entre les deux. J'espère que ça va bien se passer pour vous. Allons-y. Allez, Philippe et Bernard. ... ... ... ... ... Je rappelle que vous jouez pour l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. Voici la pyramide des gains qui vous attend. Peut-être. Mais oui, certainement. 15 questions. De 200 jusqu'à 1 million d'euros à l'issue de la 15e. Trois jokers Philippe Bernard. 50-50. Coup de fil à un ami. Et le vote du public. À la maison, vous arrivez quoi, jusque... ... Oui, au moins. Oui. Au moins. Quoique, parfois... Ça dépend. Vous avez raison. Voici donc Philippe Solers et Bernard Tapie pour Qui veut gagner les millions. Au petit-déjeuner, que mettons souvent dans le lait des enfants ? Des céréales, des cerises, des fines herbes, du désherbant. J'ai vu Maïté l'autre fois. Elle mettait des fines herbes. Oui. Enfin, on va dire dans les familles normales. Normales. Oui, parce qu'il y a des criminels qui mettent du désherbant. Oui, oui, tout à fait. Alors, A. Vous dites donc des céréales. Oui. Excellent, très bon. On a gagné combien ? 200 euros. Voici la seconde question pour 300. Sans que perdent les cerfs, chaque année, ils perdent leurs dents, ils perdent leurs bois, leurs sabots ou leurs queues. À toi. À toi. Ah. J'ai bien l'embarrassé, quand même. Qu'est-ce qu'ils peuvent perdre, ces pauvres cerfs ? Leurs bois. Bien sûr, ils perdent leurs bois. Bonne réponse, Philippe et Bernard. Puis, ils repoussent. Voici la question qui vaut 500 euros. Traditionnellement, on baptise un bateau neuf en brisant contre sa coque une bouteille de lait, Bernard. Oui. De parfum. Souvent. De champagne. De vinaigre. Le champagne. De champagne. Bonne réponse, le champagne. Continuant. On continue. 800 euros. Question 4. On continue. Merci, bravo. Laquelle de ces expressions signifie habiller avec soin ? Est-ce qu'on dit quatre pelées intondues ? Hum. Tirer à quatre épingles ? Hum. Les quatre fers en l'air ? Ça arrive. Ou au cas de vent ? Alors, voilà. Vas-y. Les quatre épingles. Les quatre épingles. Bonne réponse. C'est bien, pour l'instant. Vous êtes dans la bonne moyenne. Quelle équipe. Premier palier, 1500 euros. Si elle le souhaite, une Miss France peut concourir pour le titre de Miss Saturne, Miss Terre, Miss Globe, Miss Monde. À toi. Vraiment. Ça, les femmes, ça te connaît. Mais monde, peut-être. Allez, bravo. 1500 euros, Miss Monde. Bravo à tous les deux. Je vais voir tout à l'heure, ça va faire les glace. Petit à petit, ça va un petit peu se compliquer. Tenez, un tout petit peu maintenant, à peine, avec cette question à 3000 euros. De quelle viande la véritable andouillette de Troyes est-elle composée ? Bœuf, porc, veau, agneau. Ça peut être que du cochon, d'andouillette, il me semble. Hein ? Alors, B, porc. Vous dites que c'est de la viande de porc. Oui. Sans utiliser de joker. Ah, pour l'instant. C'est votre dernier mot. Oui. La véritable andouillette de Troyes est composée de viande de porc. Bonne réponse à tous. Toutes les andouillettes... Non, non. Pour avoir l'appellation réglementairement de Troyes, ça doit être que de la viande de porc. Que du porc. Septième question, 6000 euros. Parmi ces quatre fleuves, lequel n'arrose que la France ? La Loire, le Rhin, la Garonne, le Rhône. Ah, tu vois ? T'es malin, là. Que la France. Que la France. J'ai l'impression que c'est la Loire. Ah. Il me semble bien, parce que le Rhin et le Rhône partent un peu sur l'aise. Enfin, ils sont en Allemagne aussi, en Suisse. La Garonne peut avoir un côté espagnol. Alors que la Loire, malgré tout, il me semble que la Loire, bien sagement, reste française. Est-ce que c'est, Bernard, votre dernier mot ? Ah, c'est le nôtre. Il me semble. C'est le mot. Patrick. Jean-Pierre. Jean-Pierre. La réponse, c'est la Loire, bien entendu. Elle naît dans le massif central et se jette dans l'Atlantique. Vous avez 6 000 euros. Huitième question pour 12 000 euros. Pour escalader une paroi, les grimpeurs enfilent généralement l'heure. Bottine d'escalade. Sandale d'escalade. Pantoufle d'escalade. Chausson d'escalade. Ada. Pas pantoufle, c'est sûr. Bottine non plus. Je pense que c'est chausson. Sandale. Chausson, on va dire peut-être. Il me semble que c'est chausson. Chausson, peut-être. Chausson d'escalade. Chausson d'escalade. Des chaussons d'escalade. Des chaussons, parce que le sandale, il fait froid. Il fait froid. Il est bien quand même. Alors on va dire, il est bien quand même. Des chaussons. Tu es d'accord ? C'est votre dernier mot. Oui, on va faire ça. Traille. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Pas simple. Escalade. Tomber dans l'escalade, ce serait terrible. Ce serait terrible. Retomber à 1500. Mais bon, il y a pire. La réponse, c'est chausson. Bonne réponse. Il vous reste sept questions et toujours vos trois jokers. Cette question vaut 24 000 euros, Bernaret. Philippe, sur les pièces françaises d'un euro, la devise liberté, égalité, fraternité est écrite autour d'une colombe, autour d'un arbre, autour d'un coq, autour d'une mariade. Oh, c'est un arbre, oh, c'est un arbre, oh, oui, c'est un arbre, oh, oui. C'est l'arbre. Oh, oui, l'euro est un bel arbre. C'est un arbre. Un arbre qui va monter. Espérons. C'est votre dernier mot. Oui. Allez. On se lance. Liberté, égalité, fraternité, autour d'un arbre. Bonne réponse. Enraciné dans un hexagone qui représente la France. Ça devient dur. Et là, vous avez la possibilité, félicitations, de partir. Non pas de partir, peut-être, mais en tout cas de gagner au moins 48 000 euros qui était le premier objectif de Julien. C'est 10 000 gosses. Et de Gérard, oui. On se concentre. Pendant un mois. Voici la question 10. Dans quel film d'Hitchcock l'action se déroule sur la côte d'Azur ? Ainsi, les oiseaux, surfreude, la main au collet, la mort aux trousses. C'est la main au collet, oui. C'est au collet. La main au collet. Vous vous souvenez des acteurs ? Est-ce qu'il n'y a pas la princesse Grace en petit roi ? Kelly. Kelly. En petit roi qui monte à un moment donné. Tout en noir. Tout en noir. Quelle merveille. Avec le chapeau. Oui. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Notre dernier mot. Il me semble. Si c'est la bonne réponse, c'est 48 000 euros de façon définitive. Espérons. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo à vous deux. Bravo. 48 000 euros. Carrie Grant est le chat. Il est retiré sur la Côte d'Azur. Vous pouvez vous approcher l'un de l'autre, s'il vous plaît. C'est magnifique. Je vous remercie. Voici la question qui vaut 72 000 euros. Quel papier ne figure pas dans la chanson les petits papiers interprétés par Régine ? Ah, les petits papiers. Papiers buvards. Papiers buvards. Papiers de riz. Papiers à lettres. Papiers musique. Alors, les petits papiers. Je crois que c'est une chanson de Frédéric Bauton, me semble-t-il. Mais chantée par Régine. Bon, on élimine Papiers buvards. Ça y est. Papiers de riz. Papiers de riz, je crois que ça y est. Je crois que c'est Papiers à lettres qui n'est pas. Papiers musiques, ça y est. Il n'y a pas de risque, sauf celui de s'arrêter. Vous avez toujours vos trois jokers. Le 50-50, le coup de fil, le public. Si vous êtes sûr, vous y allez. Et vous préservez vos jokers. Sinon, n'hésitez pas à l'utiliser l'un des trois. T'as un joker, t'as un partenaire là-dessus ? Je pense que c'est Papiers à lettres. Le Fils-Bernard dit Papiers à lettres. Parce que Papiers de riz, Papiers bouvards, c'est sûr. Papiers musiques, c'est sûr. Et prenez le 50-50, parce qu'au moins... 50-50, alors ? Parce que, je sais, non, mais... Attendez. On va voir. Quel salaud. Non, mais je ne sais pas. Attends, je vais faire... Je n'ai jamais été au sein de l'insulté dans cette émission. Excuse-moi, on va faire le 50, mais si jamais c'est Papiers à lettres... Il nous aura... Il nous aura bien mis. Tu vois, ça sera vraiment... Et pourquoi on perdra un joker sur ce truc à la con, là ? T'es sûr de toi, là ? Moi, je ne sais pas. De toute façon, le risque, c'est quoi, là ? De rester à 48 minutes. Bon, allez. Mais le risque, c'est de ne pas continuer. Donc, le risque, c'est de faire mieux que Julien et Gérard. C'est-à-dire que vous, vous pourriez le 50-50. Moi, je fais... Moi, je ne suis pas à votre place. Et là, c'est... Non, mais comme ça... Je ne sais pas. Vous pourriez le 50-50. Je ne sais pas. Moi, je vous explique les règles du seu... Si, mais j'ai entendu tout à l'heure, on peut toujours faire le 50-50. Quand on dit ça, ça veut dire faites le 50-50, quand même. Je n'interprète jamais mes propos. Malin. C'est un jésuite. Papier buvard, papier de riz, papier musique. Alors... Putain. C'est dommage de perdre le 50-50. Et là, je ne peux pas t'aider, parce que cette chanson m'échappe. Allez, on fait le 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer, s'il vous plaît, deux mauvaises réponses ? C'est bien avancé. Est-ce que papier... Je ne vois pas qu'est-ce que... Pour faire une rime, parce que ça, c'est le genre de truc qu'on fait pour faire une rime. Absolument. Alors que papier à lettres, qu'est-ce qui peut rimer avec papier à lettres ? Obsolète. Oui. Cacahuète. Pirouette. Pirouette. Nous avons des ribriches dans le truc. Pirouette. Pirouette. Alouette. C'est papier à lettres. Allez, l'OMS. Allez, je pense qu'il nous a goinfré un joker, là. Alors on va rester quand même sur mon idée. C'est le jeu. Allez, on va rester sur le papier à lettres. Si c'est ça... C'est le jeu, Jean-Pierre. Ça va être très difficile. Il pense à la responsabilité. Alors vous me dites. Je te fais confiance. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est le dôtre. Maintenant, le chinois. Regarde-le. C'est inimissible. Dans le monde entier, il n'y en a pas un autre comme lui. La réponse, c'est papier. Oui. Ça, je pensais à l'être. Bonne réponse, Bernard Tapie. On pouvait s'économiser un petit job quand même. Alors c'est Gainsbourg, en fait. Je me trompe qu'il l'a écrit sur une nappe en papier. De laisser passer les petits verts. A l'occasion, papier chiffon. Merci beaucoup, monsieur Foucault. Je vous en prie, Bernard. C'est un plaisir. Voici la question qui vaut 100 000 euros. Comment appelle-t-on, tiens ? Voilà une question qui est dans le domaine de la compétence. Le petit de la grue. Oui. Pastoche. Oui. Est-ce que c'est le grueau ? Bien sûr. Le gruet. Le gruant. Le gruteau. Allez. Voilà. Et si vous me donnez la réponse, vous gagnez 100 000. Voilà. Pastoche. Vous avez vraiment de la chance. Oui, tiens. C'est entre ces deux-là. Il n'y a pas de... Le gruant, non. Le gruant, c'est ce que ça veut dire. Le gruant. Le gruant, aussi. Vous ne savez pas dire ça. Il vous reste le public et le coup de fil. Tension. Est-ce qu'on peut faire confiance au public sur ce coup-là ? Non, je ne crois pas. Mais c'est le public votant. C'est-à-dire ceux qui sont sûrs. Ceux qui savent. Ah oui. Ceux qui croient savoir, en tout cas. Le gruant, oui. Mais si vous voulez faire appel au public, ne dites pas très clairement ce à quoi vous pensez pour éviter de l'influencer. Non, bien sûr. Oui, bien sûr. Une question difficile. Très difficile. Je le reconnais. Un peu, oui. Un peu, oui. Mais pour 100 000 euros. Ben oui, mais alors, voilà. Et avec deux jokers. Est-ce qu'il peut y avoir... Et puis, en plus, là, il n'y a qu'un mot qui ne peut pas en faire partie. Donc, tous les trois autres, ça n'a pas de sens, le gruant. Ça doit être le gruant. Hélas, le gruant. Ça ne sonne pas bien, le gruant. Le gruant, c'est bien, mais... Un élevage de gruant. Oui, ou de gru... Non. Ou de gruée. Un estile gruant très connu. Voilà. Allez, on demande au public, va. Public à vos télécommandes. Merci, Bernard. S'il vous plaît. Comment appelle-t-on... Alors, s'il vous plaît, seuls ceux qui savent, qui croient savoir, votent. Ah oui. Parce que... Non, non, mais l'enjeu, c'est 150 000 euros pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'est pas pour nous. Comment appelle-t-on le petit de la grue ? A, gruau. B, gruée. C, gruant. D, gru tôt. Vous votez maintenant. Merci. C'est pas pour nous. B, gru tôt. Bah, faut y aller, hein. Attendez. Parce que là, c'est... Je pensais que c'était... 13, 25, 21, 41. Il y a aussi la possibilité de dire, je pars avec ce que j'ai, hein. Bah, de toute façon, on part avec... Ce serait pas mal de partir avec la défaite du public. Bah, déjà... Bah, oui, ce serait un certain panache. Un certain panache. Non, non. Là, vous pouvez dire, je pars avec 72 000. Parce que vous les avez, les... Non, mais on va essayer de passer. Moi, je pense que ce truc, il faut le passer. Sinon, vous retombez à 48 000, si c'est pas la bonne réponse, hein. Et on peut... Ouais. Vous pouvez encore appeler quelqu'un. Si, par exemple, imaginons. Une folie. Allez, on appelle, on appelle. Une folie. Vous avez un spécialiste des grues. Voilà, j'en ai un, justement. Le mec, il fait que ça, figure-toi. Ah, ben, ça, je m'en fais. Avant, il était garagiste. Et maintenant... Il s'occupe des grues. Il fait que les grues. Que les grues. Ah, non, mais... Mais qu'ils me disent pas qu'il y a Terre-Pillard, tu comprends ? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, on appelle... On va appeler mon fils, tiens. T'es d'accord ? D'accord. Il a beaucoup fait dans les grues. Beaucoup. Il est ornithologue, autrement dit. Voilà. Vous nous rappelez son prénom, Bernard ? Grutier. Laurent. Laurent. On appelle Laurent. Attention, Laurent, pour 100 000 euros. Ensuite, vous pourrez décider ou non de suivre sa proposition. S'il est sûr du coup, vous y allez. S'il vous plaît, c'est une question pour 100 000 euros. Donc, très importante. Bernard, attention. Il faut qu'il va vite, hein ? Oui. Bernard, attention, c'est à vous de lire la question. Voici la question. Le petit de la grue, G-R-U-E, s'appelle un gruot, un gruant, un gruet ou un gruto. Le petit de la grue, gruto, gruet, gruant, gruot. Bon. G-R-U-A-U, G-R-U-A-N, G-R-U-E, G-R-U-A-U. 15 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Alors ? 5 secondes. Pas d'idée. Vite. Vite. Pas d'idée. Bon. Écoute, perdu pour perdu, je vais suivre mon idée du début. C'est-à-dire, c'est-à-dire, si t'es d'accord, gruant, je crois qu'ils sont. Vous voulez pas partir avec, comme vous voulez, hein ? Vous voulez pas partir avec, donc vous décidez de jouer, Bernard. Le public a dit gruto. À 41%. Et gruet ? Et gruet, il l'a dit, à 25%. Et gruant ? Et gruant à 21%, et gruot à 13%. Aïe. Ah. Jurement, pas gru. Je crois pas. Ou alors, il y a de la confusion d'eux. De suffisant. On suit le public, et puis comme ça, on perd avec eux. Non, non, ils sont pas contents, là. Allez, gruot. Comme le public. 4. C'est votre... C'est son dernier mot. Non. C'est le dernier mot du public. Je te dirai tout à l'heure si c'est le sien ou le mien. Allez. Le petit de la gruée, Bernard et Philippe, et chers publics, c'est le gruot. C'est le gruot. Bah oui, c'est évident. Non, mais non, je viens de l'apprendre. 13% du public avait raison, et le reste s'est trompé. On dit parfois aussi le gruon. Mais c'est le gruot. Donc... Qu'il savait, ça, d'ailleurs. Ah oui. Qu'il savait. Gérard Darmon, on savait, bien sûr. J'ai pas entendu. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, en tout cas, vous gagnez, et c'est magnifique, 48 000 euros pour l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Bravo, Bernard. Bravo, Philippe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.